Dans la vidéo précédente, on a vu comment déterminer la distance horizontale parcourue par un objet qui était lancé avec une vitesse qui avait un angle θ par rapport à l'horizontale. On a utilisé une méthode dans laquelle on décomposait le mouvement en un mouvement horizontal et un mouvement vertical et on disait que ça revenait à lancer l'objet verticalement avec une vitesse Vy et on disait que la composante de la vitesse Y, Vfy, était égale à moins Vy initial. Et donc à partir de ça, on déterminait le temps passé en l'air et en multipliant ce temps par la vitesse, on obtenait la distance parcourue. Et bien maintenant, je voudrais reprendre la partie qui nous permettait de déterminer le temps passé en l'air et on va le faire d'une façon un petit peu plus compliquée, mais tu verras pourquoi est-ce que cette méthode est plus puissante. Donc cette fois-ci, pour déterminer le temps passé en l'air, on va s'intéresser au vecteur déplacement total. C'est tout simplement le vecteur qui relie le point de départ à l'objet à un moment quelconque. Par exemple, à un moment intermédiaire, admettons que l'objet soit ici à une position intermédiaire, et bien le vecteur que j'ai dessiné en rouge, S, ça va être le vecteur déplacement. Et le vecteur déplacement, si tu te souviens de ces vidéos en une dimension, et bien le déplacement total, c'est égal à la vitesse moyenne, qu'on va appeler Vmoy, multiplié par le temps écoulé. Δt, en fait, on avait vu que c'était égal à t-t0. C'est tout simplement le temps qui s'est écoulé entre l'instant initial et l'instant auquel correspond la position donnée, S. Donc si c'est l'instant final, et bien tu vois que le vecteur S, il va grandir, et puis il va atteindre sa longueur maximum ici, et il sera horizontal à la fin. Donc ce vecteur déplacement, qui est égal à la vitesse moyenne fois Δt, on va pouvoir l'exprimer, pour ça, on va se rendre compte du fait que la vitesse moyenne, et bien on pouvait l'exprimer, on a vu, en fonction de la vitesse initiale et la vitesse finale. Qu'est-ce qu'on avait vu ? On avait vu que la vitesse moyenne, c'est égal à la vitesse finale plus la vitesse initiale, divisé par 2. Et pourquoi on pouvait utiliser cette moyenne arithmétique ? Parce que l'accélération, elle était constante. Donc il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait ça, on a le vecteur accélération qui est constant. Donc on peut reprendre ici et remultiplier par Δt, notre S, donc qui est égal à Vf plus Vi fois Δt. Alors maintenant on va considérer qu'on ne connaît pas Vf, on a seulement Vi, mais Vf on peut le déterminer autrement. On sait par exemple que Vf est égal à Vi plus l'accélération fois la variation temporelle. Puisque finalement l'accélération fois Δt, c'est la variation de vitesse que subit l'objet pendant le moment Δt. C'est la définition de l'accélération. Si tu passes ton I de l'autre côté, tu as Vf moins Vi divisé par Δt qui est égal à A, et ça c'est la définition de l'accélération. Donc on peut exprimer simplement la vitesse finale en fonction de la vitesse initiale et de l'accélération et du Δt. Maintenant je vais pouvoir reporter mon Vf dans mon expression, et j'obtiens donc S qui est égal à Vi plus A fois Δt plus Vi, le tout divisé par 2 et multiplié par Δt. Donc là j'ai un Vi plus un Vi divisé par 2 multiplié par Δt. Donc si je réécris cette expression, si je la simplifie un petit peu plus, je vais obtenir Vi multiplié par Δt plus, et là j'ai simplement A fois Δt divisé par 2 fois Δt, donc Δt au carré. Donc j'ai plus A sur 2 multiplié par Δt au carré. Et là ça y est, j'ai mon expression du déplacement total de mon objet, donc le vecteur qui relie le point d'origine à la position à un instant donné. Et cette expression, qui peut paraître un peu compliquée, eh bien en fait elle dérive tout simplement de concepts très simples. On voulait connaître l'expression du déplacement total, c'est la vitesse moyenne fois le temps écoulé. La vitesse moyenne, parce que l'accélération est constante, on peut l'exprimer comme la moyenne arithmétique de la vitesse initiale plus la vitesse finale. Ensuite il suffit simplement d'exprimer la vitesse finale à partir de la vitesse initiale et de l'accélération, puisque l'accélération est constante et à partir donc de sa définition. Ensuite on reporte un petit peu les grandeurs où elles vont bien, et on obtient facilement cette formule, qui n'est pas forcément nécessaire de connaître par cœur, mais qui peut être pratique de connaître par cœur, mais en tout cas que l'on retrouve très facilement à partir de concepts très simples, et en n'oubliant pas surtout les hypothèses qu'on a faites, c'est-à-dire que la résistance de l'air est nulle, et du coup ça implique qu'on a une accélération constante. Donc maintenant on va s'intéresser au temps passé en l'air, et donc finalement on va l'obtenir grâce à quoi ? On va l'obtenir grâce au vecteur déplacement, puisque en effet on a trouvé une expression pour lui, mais on va surtout chercher le vecteur déplacement final, et le vecteur déplacement final, le point d'arrivée étant ici, et bien le vecteur déplacement final ça va être ça, c'est un vecteur qui est parfaitement horizontal, donc il va avoir une composante verticale SY nulle, la norme de SY est égale à 0. Je peux écrire la même chose si je prends la norme de SY, la norme de SY est égale à 0. Et donc finalement je vais pouvoir prendre la composante verticale de cette formule vectorielle, donc en prenant le vecteur vertical de I, de la vitesse initiale et de l'accélération, et je vais en mettant ça à égal à 0 pouvoir obtenir le delta T qui va bien. Donc j'ai S de Y qui est égal à VY, tout ce que je fais c'est juste prendre la composante verticale VY fois delta T plus AY, alors de toute façon ça tombe bien parce que AY c'est égal à A, l'accélération est verticale puisque l'accélération c'est uniquement l'accélération liée à la composanteur, multipliée par delta T au carré. Donc maintenant il me suffit de prendre la valeur algébrique de toutes ces grandeurs, donc je sais que SY à l'instant final est égal à 0, donc j'écris 0 et je prends VY, c'est la valeur algébrique de la vitesse initiale, et alors ça il faut que je me souvienne de mon exercice précédent, je vais le rappeler ici, j'avais VY qui était égal à 5 mètres par seconde. On se souvient qu'on envoyait l'objet en l'air, et VY, la valeur algébrique, est égale à 5 mètres par seconde. Donc pour l'application numérique qu'on peut faire maintenant, on a 5 mètres par seconde fois delta T, delta T, on le cherche, d'accord ? Plus A de Y, la valeur de l'accélération, l'accélération étant pointée vers le bas, et bien c'est moins 9,81. L'accélération de la pesanteur AY, en fait, c'est égal à G. Donc c'est pour ça que, comme on est orienté vers le bas, à l'opposé de J, c'est de là que vient le moins. Donc divisé par 2 et multiplié par delta T au carré. Bon. Alors là, maintenant, il semblerait qu'on ait une équation du second degré, mais en fait, on ne va pas avoir besoin de calculer de delta, etc. Il va falloir simplement factoriser par un delta T. Donc on va avoir 0 est égal à delta T, facteur de 5 moins 9,81 sur 2, multiplié par delta T. Et donc là, on a un produit qui est égal à 0, donc la seule solution, c'est que l'un des deux membres du produit est égal à 0, ou les deux. Donc delta T est égal à 0, c'est bon, c'est une solution, mais delta T égal à 0, c'est l'instant initial, ça veut dire tout simplement que l'objet est encore au sol, donc ça ne nous intéresse pas trop. Delta T égal à 0, on ne va pas le choisir, on va dire qu'on a 5 moins 9,81 sur 2 fois delta T, qui est égal à 0, et c'est ça qui va nous donner notre temps. Donc il suffit simplement de manipuler cette opération pour obtenir delta T, et on obtient que delta T est égal à 5 fois 2 divisé par 9,81. Donc j'ai tout simplement passé le 5 de l'autre côté du signe égal, je multiplie par 2 et divisé par 9,81, et ça donne ça. Et donc il va falloir faire le calcul, je te laisse le faire à la calculatrice, et ça vaut 10 divisé par 9,81, et on avait vu que ça, c'est égal à 1,02 secondes. C'est bien des secondes. Ici, dans 5, c'est une vitesse, donc on a des mètres par seconde, 2, ça n'a pas d'unité, divisé par des mètres par seconde au carré, ça donne des secondes. Donc on obtient bien une nouvelle fois que delta T est égal à 1,02 secondes, environ, et c'est le même résultat que la vidéo précédente, tant mieux, c'est rassurant, puisqu'on cherche la même chose, mais on l'a obtenue par une méthode un petit peu différente, qui paraît un peu plus complexe, mais qui est beaucoup plus puissante, et ça tu pourras le constater par la suite.